Lorsque le 30 août 1994, Saker Omar débarquait à l'aéroport international de Ouagadougou, il était loin d'imaginer qu'il passerait 18 années de sa vie au Burkina Faso. Algérien, militant du Front Islamique du Salut, vivant à Paris en France, lui et 20 autres de ses compatriotes avaient été expulsés par le ministère français de l'Intérieur. La journée qui nous a amenés au Burkina Faso, c'était un 31 août 1994. On était en train de prier le matin et puis on a eu une irruption de centaines de forces de l'ordre françaises. Il y avait des policiers, des gendarmes, un peu de tout, qui nous ont carrément saucissonné. On avait deux policiers pour chaque Algérien et qui nous ont ordonné de rapidement faire nos valises et de signer les papiers d'expulsion. La majorité des Algériens avaient refusé de signer ces papiers, mais ça n'a pas empêché le ministère de l'Intérieur de nous mettre dans l'avion qui nous était réservé. Et à 17h30, si je me souviens bien, à 17h30, on avait atterri à Ouagadougou. On ne savait même pas où on allait atterrir d'abord. Moi, le premier, quand on m'a dit Burkina Faso, je ne savais même pas où ça se trouvait. Je connaissais à l'époque l'Aout Volta, mais pas le Burkina. Parmi ces expulsés, un avocat qui, à l'époque en France, avait décidé de défendre les leaders du Front Islamique du Salut incarcéré en Algérie. Je m'appelle Ahmed Simouzrag, de nationalité algérienne. Je suis âgé de 69 ans. Je suis au Burkina Faso depuis bientôt 18 ans. Expulsé, déporté, si vous voulez, pour des raisons que j'ignore, des raisons que je connais sur le papier. appartenant, soi-disant, à un mouvement terroriste, lequel je ne connais pas, un mouvement que je ne connais pas. Si c'est le fils, le Front Islamique du Salut, le fils est un parti politique, légalement reconnu, qui a existé en Algérie à un moment donné, et puis il a été dessous. Après sa dissolution, j'ai tenu avec un autre groupe d'avocats de le défendre, parce que sa dissolution nous a paru illégal. Et voilà, peut-être c'est à cause de ça que j'ai été expulsé de France, malgré son caractère illégal, parce qu'on ne doit pas expulser quelqu'un pour ses opinions. Il n'y a pas de délit d'opinion. Moi, j'ai été expulsé pour mes opinions. Ils étaient ainsi. Une vingtaine a foulé le sol burkinabé, évidemment, avec l'accord des plus hautes autorités du pays des hommes intègres. Une hospitalité qui n'a cependant pas dissuadé les plus téméraires a tenté de régagner le vieux continent. Ce jour-là, il y avait un grand contingent qui a pris la fuite. Je crois que dans la journée, il y avait six personnes qui sont parties. Par l'occasion, je rends hommage à l'un de nos frères qui est parti dans ce contingent des six, qui est mort il y a deux semaines de ça. Vu que les autorités ont constaté l'absence des six, il y avait une certaine surveillance sur nous. C'est pour ça qu'on nous a arrêtés sur la route de Dassasgo. Je suis victime d'injustice, victime d'arbitraire. Je suis assigné à résidence. Vous avez vu ? Vous avez vu l'assignation à résidence ? Il y a des gardes devant la porte. Ils sont deux, deux militaires. Et cela dure 24 sur 24 depuis maintenant 18 ans. Pourquoi tout ça ? Est-ce que j'ai commis un crime ? Lequel ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être déporté ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être assigné à résidence ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être surveillé comme ça 24 heures sur 24 ? Pourquoi ? Et qui est derrière tout ça ? Est-ce la France ? Est-ce que l'Algérie ? Je ne comprends pas. Est-ce le Burkina Faso ? De quelle loi je dépends ? De quel droit ? Les expulsés de Foulambré qui faisaient la une de l'actualité sont devenus aujourd'hui au Burkina Faso de simples anonymes. Je donne des cours. Des cours sur pas mal de thèmes. Sur la civilisation islamique. Sur l'histoire. Sur le droit. Droit musulman et droit positif. Droit international par exemple. J'écris aussi de temps en temps. J'écris. J'ai écrit des livres. Peut-être vous les avez vus. Je ne sais pas. Sinon je n'ai pas d'autres choses à faire à part ça. Le cerveau humain il a été créé depuis Adam. Et c'est le cerveau humain qui a créé le cerveau étonné. L'information circule partout. Ils sont au courant de ma situation. Ils savent que j'ai été éloigné, déporté, si vous voulez, expulsé de France. Ils savent qui je suis. Ils me connaissent. Ils se sentent comme mes enfants. C'est donc avec ce sentiment de résignation qu'ils vivent depuis 18 ans au Burkina Faso. Tout en suivant des prières avec beaucoup d'intérêt, le soulèvement dans les pays arabes. Je constate que le monde arabe est en ébullition en quelque sorte. Il y a une révolte, une révolution générale qui est en train de secouer le monde arabe. Et je trouve que c'est à cause justement de l'injustice, n'est-ce pas, qui sévit. La vie, la dictature, je peux dire même la tyrannie, l'absence de liberté, les violations de droits. On se rencontre parfois à la mosquée. Parce que moi, je ne sors, si je sors, c'est uniquement pour aller à la mosquée. Ça veut dire une fois par semaine, quoi. Une nouvelle vie avec la famille, tel est leur souhait, mais pas à n'importe quel prix, précise-t-il. Vraiment, si on me donnait ces papiers, comme vous me dites dans la question, je serais vraiment dans l'embarras. Dans l'embarras. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que j'irais faire un tour en France pour revoir certaines personnes, surtout ma famille, régler certains détails que je n'ai pas pu faire depuis tout ce temps-là. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'au Burkina Faso, je reviendrai. Voilà, donc depuis environ 15 ans que j'ai cette photo, je la mets toujours à côté de mon lit. Dans ma tête, ils sont toujours restés comme ça, ils n'ont pas grandi. Je ne sais pas si j'ai encore admis le fait qu'ils aient grandi. Voilà, il faudrait que j'invente une fiction pour remonter le temps et puis revenir à cette époque. Voilà. Le pays des droits de l'homme et des libertés, de la liberté d'expression et la liberté d'opinion, etc., etc., etc. Ça fait quand même 18 ans que je n'ai pas vu mon pays, plutôt 20 ans parce que quand j'étais en France, j'étais déjà, je n'avais pas vu l'Algérie depuis deux ans, plus 18 ans, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu l'Algérie. J'ai besoin de revoir mon pays, j'ai envie de respirer l'air, n'est-ce pas ? L'air frais de l'Algérie, de voir la maison où je suis né, n'est-ce pas ? Et les voisins et les amis et la famille, le paysage, les arbres, les rivières, la mer, n'est-ce pas ? Les montagnes que je connais, où je faisais de la chasse, tout ça, ça me manque. Le Burkina Faso, aujourd'hui, est leur pays, mais jusqu'à quand ?